Alors je ne sais pas, je crois qu'il y avait une séance de questions-réponses, s'il y a des questions. Vous avez évoqué l'exemple de Sigmund Freud en disant qu'il faut se référer à nos bases avant de s'intéresser aux séances sociales. Vous avez donné l'exemple des séances sociales. Moi j'ai le contre-exemple, c'est par moment, on a l'impression que la communauté met le frein à main vis-à-vis d'un certain nombre de séances, par peur de tomber justement dans cette confrontation, si j'ose dire, avec Dieu. Et ma question c'est, comment vous, quel message vous donnez aux musulmans qui s'intéressent aux séances d'une manière générale, pour justement s'intéresser aussi aux séances, parce que je pense que les musulmans à une époque, ils étaient très avancés, ils étaient très avancés dans leur spiritualité, mais également dans certains domaines scientifiques, techniques, etc. Déjà, c'est vrai qu'il y a quelque chose, et aussi parfois les non-musulmans, on ne se comprend pas avec les non-musulmans, à cause de ce que je vais dire, c'est-à-dire que les non-musulmans, l'histoire du monde chrétien, c'est que la religion, le christianisme, a été un frein aux découvertes scientifiques et aux découvertes en général. L'église, c'était une chape de plomb, parce qu'il ne fallait pas, on connaît l'histoire de Galilée, etc. Et même, le clergé voulait monopoliser le savoir, parce qu'il avait compris que le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, il ne fallait pas que le peuple, justement, s'instruise. Et donc, c'est quand ils se sont libérés un peu de l'autorité de l'église, que là, ils ont pu commencer à progresser en termes de science, en termes techniques. On voit qu'ils ont été très loin, en termes de technique. Et donc, les non-musulmans, quand on leur parle de religion, ils pensent comme ça, quoi. Ils se disent, l'islam, c'est pareil, alors que nous, c'est exactement l'inverse. Donc, pour revenir à ton interrogation, on n'a aucun problème avec la science. Au contraire, je veux dire, les Arabes de la Jahiliya, c'était un peuple... Alors, ils avaient certaines valeurs louables, mais c'était un peuple très, très, très simple. Je veux dire, un peuple très, très simple, avec très peu de connaissances. La seule vraie richesse culturelle qu'ils avaient, c'était leur langue, la langue arabe, qui était extrêmement riche et qui était toujours, c'est toujours la même. Mais sinon, en termes de science, en termes de connaissances, ils n'étaient pas comme, par exemple, les Perses, les Byzantins, les Chinois, les Indiens, qui avaient toute une tradition philosophique derrière eux. Non, les Arabes, c'était vraiment très simple. Mais c'était aussi, c'est pourquoi aussi, c'était le peuple qu'il fallait pour le message. Bon, c'est un autre sujet. Mais ces gens-là, si simples, parfois, par certains aspects, si barbares, certains qui enterraient les filles vivantes, les petites filles vivantes, l'islam en a fait quoi ? L'islam les a élevés au point d'être ceux qui vont mettre les fondations de la civilisation la plus brillante de l'histoire. Et je n'ai pas peur de le dire. Plus brillante en termes, justement, de découverte et de ce qu'elle a apporté à l'être humain. Il y a des civilisations qui ont fait plus en termes de conquête militaire, en termes de, je ne sais pas moi, d'architecture. Là, cette civilisation actuelle occidentale en termes de profit, de production de profit, oui, ils ont été plus loin, c'est sûr, mais en termes de ce qui bénéficie à l'être humain, la place qu'elle a donnée à l'être humain, et ce qu'elle a donné pour, ce qu'elle a produit pour le bien de l'être humain, il n'y a pas mieux que la civilisation musulmane. Et donc, c'est ces gens-là qui étaient si simples, si rustres, l'islam en a fait la génération la plus brillante. Et c'est l'islam qui a été le moteur pour que, justement, cette civilisation, elle devienne si brillante. Donc nous, on n'a pas de problème. C'est justement l'islam qui a été la cause de toutes ces découvertes scientifiques et de toute cette recherche qui a été faite. Ça n'est pas du tout un frein. On n'a aucun problème avec la science. Parce que de toute façon, l'islam, c'est le haqq, l'islam, c'est la vérité. Donc il n'y a pas de « Ah, on a peur qu'on découvre quelque chose qui contredise, on ne découvrira pas. » On ne découvrira pas. Parce que vous savez, il y a des choses, regardez comment ça se passe avec les découvertes scientifiques. Il y a des choses qui sont « qat'i », ça veut dire sans aucun doute, indiscutables, dans le Coran et la Sunna, par exemple. Et il y a parfois des théories scientifiques qui sont « non-li ». C'est-à-dire que c'est une théorie, mais elle est discutée, elle n'est pas sûre, on ne sait pas. Eh bien, quand on est face à ça, évidemment, c'est ce qui est dit par le Coran et la Sunna qui est la vérité. Comme par exemple l'histoire que l'homme descendrait du singe. C'est une théorie qui est réfutée par de nombreux scientifiques, qui n'est pas du tout une vérité prouvée scientifiquement. Bon, ben là, on sait que c'est faux et on va prendre les références du Coran et de la Sunna pour dire que non, le premier homme c'était Adam, mais ce n'était pas un singe. Mais on a aussi l'inverse parfois. On a des choses qui sont « van-li », c'est-à-dire qui peuvent être comprises de plusieurs façons, je veux dire des choses qui ont un lien avec la science, dans les sources. Et par contre, à côté de ça, il y a des découvertes scientifiques qui sont formelles. Et là, c'est la science qui va nous permettre de savoir comment on comprend les sources. Par exemple, il y a des versets qui peuvent laisser penser, si on peut les comprendre de façon à ce que la Terre serait plate. Et vous avez entendu parler de cet avis-là qui a existé à l'époque. Ces versets que l'on peut comprendre comme ça, cette compréhension, elle est « van-li ». C'est-à-dire qu'on peut le comprendre comme ça, mais on peut en le comprendre autrement. Parce qu'à la même époque, il y a des savants comme Ibn Hazm qui, avec d'autres versets, ont déduit que la Terre était ronde. Donc c'est quelque chose, vous savez, tout n'est pas évident, clair, noir sur blanc. C'est pour ça qu'il y a des divergences entre les ulama. C'est pour ça qu'il y a l'ishtihad, il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir et qui ne sont pas évidentes. Et parfois même, on peut ne pas savoir quelle est la bonne réponse. Et donc dans ces cas-là, on a ça, on a des versets qui peuvent être compris comme ça, que la Terre est plate. Mais d'autres versets, même ces versets-là, peuvent laisser penser que la Terre est ronde. Donc on n'est pas sûr. À côté de ça, la science, elle a prouvé que la Terre est ronde. Donc on sait que ces versets-là ne signifient pas que la Terre est plate. Mais c'est juste qu'elle est aplanie, dans le sens que ce n'est pas des montagnes et des crevasses, et des montagnes où ça aurait été très difficile de faire des villes ou de faire... Non, on a des grandes plaines, c'est dans ce sens-là. Donc ça, pour vous dire que ce qui aurait été problématique, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des vérités scientifiques formelles qui contredisent des choses formelles du Qur'an et de la Sunna. Alors là, on aurait eu un problème. Mais il n'y a pas. Et il n'y aura pas. Il n'y aura pas parce que le Qur'an et la Sunna, c'est la vérité. Donc, bien sûr que nous, en tant que musulmans, on n'a aucun problème avec la science, et que toute science profitable est un bien et est une adoration. L'ilm, ce n'est pas que l'ilm, l'ilm al-wahi, ce n'est pas que la science de la révélation, que l'étudier le Qur'an, les hadiths, fiqh, sur le fiqh, etc. Bien sûr, c'est la plus noble. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui va apporter le plus à l'être humain. C'est celle qui va permettre à l'être humain d'assurer jusqu'à son au-delà. Mais il y a d'autres sciences qui sont aussi très nobles. Et notamment la médecine. Souvent, les savants disent que juste après, c'est la médecine, parce qu'on soigne les gens. Et donc, Abu Hamid al-Ghazali, il dit que si dans un endroit, rahimahullah, si dans un endroit, par exemple, il n'y a pas de médecin, et il n'y a que des ulama, des ulama du Qur'an et de la Sunna, eh bien, ça devient une obligation d'étudier la médecine. Toute science profitable, c'est un bien et ça a énormément de valeur. Ça a énormément de valeur. Et al-ulama, vous savez, cette distinction entre les sciences religieuses et les sciences profanes, on va dire, ça, c'est venu tardivement. Et ça a été, en plus, encouragé par l'Occident, mais même sans l'Occident, même dans le monde musulman, c'est apparu. Mais tardivement. Autrefois, comme tu disais, mon frère, les savants, ils ne faisaient pas de différence. Et un savant, c'était un mouchtahit, et en même temps, il était médecin, il était astronome, il avait d'autres disciplines. Il ne faisait pas cette distinction entre les différentes sciences. Donc, évidemment qu'en tant que musulman, en tant que musulman, on se doit d'apprendre et de chercher la science. Et toutes les sciences profitables, on n'a pas besoin seulement que de... On a besoin de plusieurs compétences. On n'a pas besoin que de savants, de fouqaha. On a besoin aussi de médecins, on a besoin d'astronomes, on a besoin de toutes les sciences profitables. Donc, évidemment, et c'est un devoir. On doit progresser, ça fait partie de la progression, ça fait partie de l'élévation de l'être humain, d'apprendre. Il y a aussi une dimension, une autre dimension par rapport à laquelle j'ai abordé tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam ? C'est que l'être humain, c'est le seul qui a cette capacité de progresser par le savoir. Parce que que nous dit le récit ? « Allah a enseigné à Adam le nom de toute chose, le nom de toute chose, ça c'est l'ilm. » Ça c'est l'ilm. Et même tout ce passage, relisez ce passage de surat al-Baqarah, voyez le nombre de références à la science. Quand les anges font leur, on ne va pas dire objection, leur questionnement à Allah s.w.t, que leur dit Allah ? Qu'est-ce qu'il leur répond ? Il aurait pu leur répondre « Je suis le Tout-Puissant, je suis le Créateur, je fais absolument ce que je veux. » Il aurait pu et ça aurait été évidemment correct. Mais ce n'est pas ça qu'Allah leur répond. Il leur répond quoi ? « Je sais ce que vous ne savez pas. » C'est-à-dire que votre objection n'est pas à sa place, elle n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce que moi je sais, vous, vous ne savez pas. C'est le savoir qui fait que moi ma parole a la plus de valeur. Et ensuite, que vont lui dire les anges ? Encore une fois, ils n'ont pas dit « Oui, bon Allah, tu es le Khaliq, al-Bari, al-Jabbar, tu fais ce que tu veux. » Non, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Et tu es al-Alim, tu es celui qui sait tout. C'est cet attribut de savoir qui est mis en avant. Et ça, c'est à quel moment la création d'Adam, alayhis-salam ? On voit le lien entre la création de l'être humain et le savoir. C'est pour ça que cette civilisation, elle a été si brillante, et elle a été si loin dans le savoir. Et tous les savoirs profitables. Bien sûr, vous connaissez le premier verset qui a été révélé. « Iqra », premier verset. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas dit au prophète « Prosterne-toi, écoute, crois ce qui va t'être dit ». Non, « Iqra », « Li ». Mais « Iqra », « bismi rabbik ». Parce qu'avec la science, on peut faire du mal aussi. Et on voit ce que l'être humain fait avec son savoir, que ça peut être très néfaste. « Li », mais au nom de ton Seigneur. C'est pour satisfaire ton Seigneur, pour le bien. Mais « Iqra », ensuite. « Iqra bismi rabbik aladhi khalak », « khalakal insana min alak », « alak », c'est un miracle scientifique. Une adhérence comme ça. D'avoir annoncé que la première étape du fœtus, enfin la deuxième du fœtus dans le ventre de la femme, c'est quelque chose qui adhère à l'ak, c'est quelque chose qui colle. Et c'est aussi une sangsue. Vous savez l'insecte là qui colle. Et l'embryon à ce moment-là, il adhère à la paroi de l'utérus, et il fait la même chose que la sangsue. Il suce le sang de la mère, et c'est comme ça qu'il se nourrit. Comme ça qu'il va se développer. Et en plus, si vous voyez maintenant, on sait avec les microscopes, que l'aspect qu'il a, ça ressemble beaucoup à une sangsue. C'est comme une espèce de petite limace comme ça. Comment le prophète Sassam pouvait savoir ça à l'époque ? Même les scientifiques occidentaux, ils ont su ça dernièrement, enfin dernièrement, maintenant il y a quelques décennies, avec les microscopes. Donc une vérité scientifique. Encore, il s'agit de la science. Il a enseigné avec la plume. La lecture, l'écriture, la plume. La lecture et l'écriture, c'est les deux moyens d'acquérir la science. Vous voyez toutes les références à la science dans les premiers versets révélés. Donc, forcément, évidemment, qu'on doit encourager nos jeunes à apprendre toutes les sciences profitables, tout est intéressant, tout ce qui est autorisé, tout ce qui est halal, est intéressant et profitable et permet de s'élever. Mais il y a des sciences, comme ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas neutres idéologiquement. Notamment les sciences humaines. Ce n'est pas comme des mathématiques. Deux et deux, ça fait quatre. Ça, il n'y a pas d'idéologie derrière. Il n'y a pas un background idéologique. C'est les sciences dures. Les sciences humaines, les sciences sociales, il y a un background idéologique, notamment matérialiste. Parce qu'il y a eu de Khaldun en premier, mais après, c'est les Occidentaux qui ont repris ces travaux et qui lui ont donné, justement, une teinte idéologique et matérialiste. Et donc, il peut y avoir des virus idéologiques qui contredisent le Coran et la Sunna. C'est pour ça que... Mais il y a aussi du bien. Ces sciences, elles ont beaucoup apporté. Il ne faut pas la sociologie, la psychologie. Elles ont beaucoup apporté. L'ethnologie, on connaît mieux l'être humain. Donc, il ne faut pas se dire, nous, on reste loin de ça. Mais il faut y aller avec un certain bagage. Quand on étudie vraiment en profondeur, il faut y aller avec un certain bagage. Parce que le risque, c'est quoi ? C'est, en fait, d'adhérer à des choses sans s'en rendre compte. Des choses qui contredisent notre foi, mais sans s'en rendre compte. Quand c'est clair, ben voilà, c'est clair. Mais quand c'est subtil, eh bien, on peut tomber dans ces pièges. Donc, il faut avoir un certain bagage, quand même. Et voir même quelqu'un à qui se référencier quand il y a un doute. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'étudier ces sens-là, bien sûr. Encore une fois, la sociologie, ça a été créé par qui ? Un muslim, Ibn Khaldun, al-Rahman Allah. Donc, forcément, la question, elle ne se pose même pas. Sous-titrage ST' 501